Pour cette 33e journée mondiale de l'habitat, le gouvernement béninois a décrété tout le mois d'octobre à la sensibilisation des populations sur la nécessité de faire plus d'efforts pour l'assainissement de leur cadre de vie. Un assainissement qui ne pourrait devenir une réalité sans la gestion efficace et durable des déchets solides, selon le préfet du Mono. La gestion efficace et durable des déchets solides devient donc une condition sine qua non de la salubrité urbaine et de l'assainissement de notre cadre de vie et de travail. Pour y parvenir, il faut développer des stratégies qui influent positivement les systèmes de gestion des déchets solides dans les marchés et les agglomérations, sans oublier l'accompagnement des municipalités et les organisations non gouvernementales et la sensibilisation des populations. Le préfet Dukufo a quant à lui invité ces populations à intégrer dans leur quotidien les habitudes pouvant permettre à relever l'un des défis majeurs de notre époque qui est Comment faire pour que nos villes soient durables et intelligentes ? Donc si la ville est durable et intelligente, on dit que ceux qui sont dedans, d'abord ce sont des hommes bien, des femmes bien, des gens qui réfléchissent à l'amélioration du cadre de vie. Des gens qui font l'effort de faire en sorte que, de par leur comportement, la ville puisse devenir une ville durable. A Lokosa, comme à Aplakwe, le directeur général de l'habitat a entretenu à l'occasion les populations du Monokufo sur la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation en République du Bénin.